bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors dans cette petite vidéo nous allons voir comment créer son compte france visa pour pouvoir remplir le formulaire de demande de visa une fois que vous aurez vos documents complets donc une fois que vous aurez les documents au niveau du logement du garant etc etc et je conseille à ceux qui n'ont pas encore regardé les deux premières vidéos sur la procédure du visa de regarder d'abord ces deux vidéos avant de venir sur cette vidéo et j'ai remarqué aussi que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonné donc abonnez vous likez et partagez allez on va aller sur le site france visa pour pouvoir créer le compte allez on tape dans la barre de recherche france visa donc france visa voilà une fois que vous tapez france visa c'est le premier site francevisa.fr voilà donc on clique sur le lien ça charge voilà et là on est sur le site officiel défense visa donc pour pouvoir créer le compte on va cliquer sur mon compte une fois que vous cliquez sur mon compte vous allez tomber sur cette page créer mon compte donc c'est dans cette partie qu'on va créer notre compte et une fois qu'on va créer notre compte à chaque fois qu'on va vouloir se connecter à notre compte on doit revenir à mon compte et on tombe sur cette page là on va rentrer notre adresse mail et notre mot de passe pour pouvoir nous connecter à notre compte et je vais profiter répondre à deux questions qu'on me pose généralement la première question est de savoir est ce que si je commence à part remplir mon formulaire de demande visa est ce que je peux terminer plus tard oui si vous commencez par remplir votre formulaire et que vous voulez quitter le site vous pouvez sauver garder la partie où vous êtes arrêté et vous allez continuer plus tard maintenant la deuxième question est de savoir si vous faites des erreurs sur le formulaire est ce que vous pouvez reprendre donc si vous remplissez le formulaire vous constatez que vous avez fait des erreurs est ce que vous pouvez reprendre lui vous pouvez reprendre le formulaire le nombre de fois que vous voulez une fois deux fois trois fois mais assurez vous juste juste que le formulaire que vous allez ramener le jus du rendez vous soit correct et même si vous utilisez les références d'un formulaire pour la prise de rendez vous et que après vous changez de formulaire il n'y a pas de souci comme je l'ai dit le plus important est que les informations saisissent le formulaire que vous allez ramener le jus du rendez vous soit correct donc maintenant on va créer le compte donc pour créer le compte on va rentrer notre nom donc je vais choisir mon nom saoud logique donc on va taper saoud saoud prenant donc ici je vais saisir mon adresse mail je confirme mon adresse mail donc attention à bien saisir votre adresse mail sinon vous n'allez pas recevoir les messages de france visa donc je mets mon adresse mail une deuxième fois une fois que vous avez rempli votre nom votre prénom adresse mail vous allez choisir la langue donc on va choisir le français donc la langue dans laquelle vous souhaitez renseigner à votre formulaire de demande de visa donc nous c'est le français et ici vous devez rentrer le code donc si vous voyez que le code n'est pas visite pour vous vous pouvez cliquer sur les deux flèches verts là donc pour changer les codes pour avoir un code plus visite donc on va changer voilà donc ça c'est plus visite pour moi donc on va le rentrer donc une fois que vous rentrez le code vous cliquez sur créer mon compte voilà une fois que vous cliquez sur créer mon compte vous allez voir ce message là ce message en vert vous disant que un message a été envoyé sur votre adresse mail patati patata et tout ça maintenant on va aller sur mon adresse mail pour voir si on a bien reçu le message de france visa voilà on est sur mon adresse mail si vous regardez bien vous voyez qu'on a reçu deux messages donc création de votre compte confirmation de votre adresse mail si jamais vous ne recevez pas ces deux messages n'hésitez pas à regarder au niveau des spams donc au niveau des spams souvent quand on vous envoie des messages des fois ça se retrouve au niveau des spams donc c'est des messages indésirables donc vérifiez là bas aussi sinon on va vérifier que si vous avez bien saisi votre adresse mail donc on va cliquer d'abord sur confirmation de votre adresse mail donc on va confirmer que c'est bien notre adresse mail donc voilà c'est le message que vous allez voir merci de confirmer votre adresse mail donc vous devez confirmer votre adresse mail donc vous allez cliquer sur le lien voilà donc une fois que vous cliquez sur le lien il y a un code qui se saisit automatiquement donc vous pouvez le saisir manuellement mais normal quand vous cliquez sur le lien le code est directement saisi donc vous cliquez sur vérifier voilà quand vous cliquez sur vérifier ça vous ramène sur le site comme ça donc vous allez cliquer sur mon compte voilà donc comment retourner sur notre compte voilà normalement le compte a été créé et on va voir le deuxième message qu'on a reçu donc le deuxième message création de votre compte voilà ici on nous dit que notre compte a été créé etc etc et là on nous donne un mot de passe temporaire donc on doit utiliser ce mot de passe pour ce qu'on a été pour une première fois voilà donc je copie le mot de passe là je retourne sur le site francevisa je colle le mot de passe et là je saisis mon adresse mail donc c'est votre adresse mail que vous avez utilisé pour créer votre compte et on clique sur connecter voilà une fois qu'on clique sur connecter vous allez voir que vous serez connecté à votre compte par exemple vous voyez Farouk Saoud et on vous demande de changer de mot de passe donc pour une première fois vous devez changer votre mot de passe et le mot de passe doit être minimum 12 caractères donc vous pouvez mélanger les minuscules, les majuscules, les chiffres et les arrobases, dièses et tout ça donc dans mon cas on va choisir des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et un arrobases voilà moi j'avais déjà copié mon mot de passe quelque part donc je vais coller mon mot de passe donc je répète une deuxième fois coller donc une fois que je saisis mon mot de passe que je vais créer assurez-vous que ça dépasse les 12 caractères donc ceux qui ne comprennent pas en fait quand vous comptez le mot de passe ça doit dépasser 12 quoi donc quand vous comptez les chiffres, les noms, les chiffres, les lettres et tout ça ça doit dépasser 12 donc une fois que vous avez saisi vous cliquez sur sauver voilà sauvegarder à peu près voilà votre mot de passe va être modifié et vous allez être connecté à votre compte comme vous voyez Farouk Saoud ici vous allez pouvoir modifier votre compte si vous avez des informations à changer votre mot de passe, voilà modifiez votre mot de passe, supprimez votre compte maintenant pour remplir le formulaire de demande de visa c'est ici ça se passe donc créer une nouvelle demande mais ça on le fera dans une prochaine vidéo donc on va quand même voir comment ça se présente voilà donc vous allez remplir le formulaire voir les tarifs appliqués et voir comment vous devez prendre rendez-vous pour la demande de visa donc le formulaire voilà ce que vous devez remplir au niveau du formulaire votre projet, vos informations votre dernier visa, votre séjour, vos contacts, vos justificatifs et tout ça donc au niveau de l'éducatif il y a deux possibilités soit vous joignez l'éducatif directement sur la plateforme soit vous pouvez aussi décider de ramener l'éducatif papier le jour de votre rendez-vous donc vous voyez comment ça se présente vous voyez non donc vous allez remplir au fur et à mesure et tout ça et comme je l'ai dit au fur et à mesure que vous remplissez vous pouvez sauvegarder comme vous voyez non sauvegarder donc quand vous remplissez une page par exemple si vous remplissez votre projet vous cliquez sur sauvegarder et après même si vous sortez vous revenez il y aura toujours ces informations maintenant si vous êtes au niveau des informations vous remplissez vous sauvegarder votre dernier visa votre séjour et tout ça en fait à chaque fois que vous devez remplir et comment dire tout pour comment dire une section sauvegarder par exemple si vous ne finissez pas de remplir votre projet ça ne va pas sauvegarder donc vous remplissez tout le projet vous sauvegarder etc 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 donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me faire des propositions d'ailleurs